Je vais te faire une tour de magie, ça te dit ? Ben oui Regarde Je te montre les quatre Ok Tu choisis une Ok Voilà Et tu mémorises Ok Ensuite tu tires vers toi Et tu places ta carte ici D'accord Et moi je vais la retrouver Bien sûr Regarde Tu vas voir que je vais me retrouver Ta carte était C'était Celui-là Bravo, bravo, bravo Je ne sais pas comment mais bravo, ok Comment t'as fait ça ? Ben je suis une vraie magicienne Oula ! Depuis quand ? Non, sérieusement J'avais regardé ça à la télé D'accord Mais je trouvais ça intéressant Pour comprendre un petit peu Bon ça c'est pas grave Ça s'explique Mais il y a des magiciens Qui font des tours de magie quand même inexplicables Ils font disparaître des gens Ils coupent des gens en deux Moi j'ai vu des tours de magie quand même Mais je me demande comment on peut expliquer ça Ils n'ont pas compris les gens Mais voilà je me demande quand même la question Est-ce que magie et miracle c'est la même chose ? Comment on peut comprendre la différence entre la magie et le miracle ? Déjà il faut dire qu'il y a du bon et du mauvais C'est-à-dire que magie, mauvais et miracle bon C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer Et magie c'est quoi ? Magie c'est des magiciens comme tu dis Ou les illusionnistes Qui vont travailler leur tour de magie on va dire Et ils vont faire des trucages Mais c'est des choses qui sont bien travaillées en allemand Et qui respectent quand même la loi de la nature Et on ne connaît pas comment ils font Mais ils réussissent à le faire C'est pas la magie C'est juste de l'illusion Donc c'est par là que ça commence Par contre le miracle D'après la Bible Dieu fait des miracles Dieu fait des grands miracles Dieu il a ouvert la mer devant son peuple Ils sont traversés Voilà Et il fait de vraies miracles Il a Jésus par exemple Il a aussi Guéri l'abeugle, le Bartimée Et il lui a dit Va ta foi, ta sauvée Il lui a guéri réellement Alors que cet homme était de toute petite Enfin de sa naissance Il était, il était à l'homme Et Jésus l'a guéri Et ça c'est un vrai miracle Oui c'est un vrai miracle Mais quand il a dit Va ta foi, ta guéri Ça veut dire que S'il n'aurait pas eu la foi Le miracle ne serait pas accompli C'est quoi la foi ? La foi participe à ce miracle Parce que Dieu fait participer à des hommes A ce miracle aussi Dieu est capable de faire des miracles Mais Dieu fait participer des hommes au miracle Et Jésus Ce qu'il dit C'est qu'il connaît qu'il y a une foi Et Bartimée Il a mis sa foi Et la foi c'est quoi ? Quand on dit dans Hebreu 11, chapitre 11, verset 1 Il dit C'est des choses qu'on espère C'est-à-dire qu'on accorde On met notre confiance en Dieu Et des choses qu'on ne voit pas Mais on est sûr de la réalité Et ils vont s'accomplir Voilà D'accord Mais Dieu fait des miracles Ou d'autres Je ne sais pas Je pense Est-ce qu'il y a d'autres personnes D'autres esprits Ou j'en sais rien Qui peuvent faire des miracles ? Alors Dieu fait des miracles Qui sont des vrais miracles Il est C'est l'original Mais il y a ceux qui copient Et celui qui copie c'est Satan C'est le diable Lui il va copier Il va essayer d'imiter Il va essayer de faire Comme si c'était lui Qui était à l'origine Mais on sait qu'il est Le père des mensonges Il est monteur Et il va mentir Il va imiter Mais en disant C'est moi qui fais C'est comme si tu prends Quelqu'un qui chante Avec une voix De quelqu'un de très célèbre Mais parce qu'on a caché son visage On a l'impression que c'est Le célèbre chanteur qui chante Tu vois ? Je comprends Mais après on peut savoir Que ce n'était pas lui Qu'est-ce qu'on aura l'image Comment on peut savoir Que ce miracle Vient de Dieu Ou du diable ? Ça c'est une très bonne question Parce qu'effectivement Aujourd'hui il peut y avoir Toutes sortes de miracles Toutes sortes de choses Et on peut se tromper En disant ça Ça vient de Dieu Ou ça ça vient pas Mais les indicateurs Ce qui peut nous aider C'est que Est-ce que le miracle Est-il en accord Avec la parole de Dieu ? Est-ce qu'avec les dix commandements Est-ce qu'avec les dix règles Qu'on a vu aussi Précédemment Est-ce qu'on est en accord Avec ces paroles ? Est-ce que ce miracle Glorifie Dieu ? Est-ce que ce miracle Est-ce qu'il est fait Pour les intérêts D'une personne Qui est en train de dire Ah j'ai réussi J'ai fait quelque chose C'est pour moi ? Et c'est là que tu dis Mais en fait non Il faudrait que ce miracle Soit en accord Avec la parole de Dieu Avec les dix commandements Et que ça confie Est-ce qu'on peut Aussi parler un peu De la magie noire Magie blanche Ouais mais Ça vient du diable alors aussi ? Ben oui parce que Ça existe Parce que la magie noire Parce que Réellement Il fait en quelque sorte Ce que Dieu fait Mais pas Ce que Dieu fait Lui il va imiter Il va copier Il va Il va Pervertir Si je peux dire ça comme ça Et la magie noire Ça existe La magie blanc La magie noire Il y a toutes les couleurs On pourrait peut-être mettre dedans Et c'est très dangereux Il ne faut pas L'hypartiter Il ne faut pas le faire C'est très très dangereux Parce que Ça peut revenir Sur la personne Qui fait Et ça peut faire très très mal Et on peut être tourmenté par ça Et l'ennemi Il utilise juste ces choses Pour pouvoir Quelque part Garder en piège Ou bien voler La paix De la personne Oui Il y a des personnes Qui ont perdu leur vie Et après ça D'accord Mais quel est Quel est le plus grand miracle de Jésus ? Je sais qu'il en a fait pas mal de miracles Ah oui Mais est-ce qu'il y en a un qui est plus grand que les autres ? Ben récemment on a vu par exemple Je sais pas si tu te souviens On a parlé aussi de Qu'il est mort et qu'il est ressuscité Jésus est mort et il est ressuscité Il est mort Réellement il est mort Mais au bout de trois jours il est ressuscité Jésus est ressuscité Il continue à faire des miracles Il continue à changer Transformer des vies Et un des miracles aussi Un des plus grands miracles C'est quoi ? C'est vrai il faut dire que Quand il guérit quelqu'un C'est aussi un nombre Quand ils ont du travail C'est aussi un miracle Mais quand tu vois que quelqu'un change quelque sorte de vie Ça aussi c'est le plus grand miracle Parce que Un des plus grands miracles Parce que Quand tu as vu le changement de la personne Avant il se comportait d'une manière voilà Mauvaise et tout ça Et après il change Il pardonne Il aime Il est bienveillant Et il transforme Il est devenu une nouvelle personne Et tu sais on peut aussi participer à ce miracle Comment on peut participer ? En priant En demandant Si tu demandes Jésus a dit que A ses disciples En parlant à ses disciples Il leur a dit Si vous croyez Comme Si vous avez la foi Comme Une graine de moutarde Oui il l'a dit Il l'a dit Si vous croyez Si votre foi est comme une graine de moutarde Vous pouvez déplacer des bonnes montagnes Tu imagines un peu Déplacer des montagnes Juste avec la foi Mais oui c'est très intéressant Par contre il a dit Il faudrait que Vous respecter mes paroles Il faudrait que Ce que vous demandez Soit en accord avec ma parole Il faudrait que Mes paroles Ce que je vous ai dit Ca reste dans votre coeur Vous devez demander En accord avec Ma parole Et au moins non Au nom de Jésus Tu imagines qu'aujourd'hui Il pourrait faire des miracles Sans nous demander Sans notre Il pourrait Mais il nous rende Participant à des miracles Et aujourd'hui tu peux aussi Prier Et demander quelque chose Et tu peux répondre Merci Merci d'avoir Répondue à mes questions En tout cas moi Je vais prier Pour expérimenter encore plus De miracles Avec Dieu Moi aussi Je continue à prier Et je veux voir des miracles aussi C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est fait Le mal C'est vrai Au revoir